Bonsoir à tous, je me trouve ici donc au palais de justice de Pau avec Antoine Estève. Antoine Estève qui est le correspondant à Bordeaux pour ITV et Canal+. Alors tout d'abord, première question, quel est le rôle d'un correspondant en région ? Le rôle c'est d'être au courant de tout et de pouvoir le dire le plus vite possible. Ça c'est notre but à nous, c'est effectivement de pouvoir être très réactif sur l'information, quand il se passe quoi que ce soit, qu'on puisse être sur place assez rapidement, si possible en direct. Voilà, ça c'est notre premier but dans la vie. Après le reste c'est effectivement du contact, du réseau, ce qui nous permet d'avoir plus d'informations que les autres. Voilà, un bon carnet d'adresses, un bon listing de téléphones portables, tout ça c'est vrai. Les contacts aussi avec les autorités, avec les pompiers, la police, les confrères, tout ça, ça nous permet d'avoir des informations. C'est notre rôle au quotidien. Après on fait des choses à côté, on fait des magazines, des choses un petit peu plus détendues on va dire, mais au quotidien c'est vraiment la recherche de l'information et la réactivité. D'accord, et justement est-ce que c'est les bureaux nationaux qui commandent les reportages ou est-ce que c'est vous qui les proposez ? 90% du temps c'est nous qui proposons les sujets, parce que c'est nous qui de toute façon avons les informations avant Paris normalement. Si on est bon c'est qu'on a les informations avant eux. Voilà, donc on propose des sujets, beaucoup. Après il y a des illustrations nationales de sujets parisiens on va dire, qu'on peut faire aussi en région. Et ça, ça nous arrive aussi, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est nous qui proposons les sujets. Et comment est-ce qu'on arrive en tant que correspondant région ? Oh, c'est tout un parcours, ça dépend. Il y a des gens qui arrivent directement se faisant embaucher après avoir fait une école de journalisme. Il y a des gens qui font énormément de piges dans plein de médias, comme moi ça m'est arrivé avant, et qui se retrouvent un jour à ITV parce qu'ils connaissent des gens, et puis que c'est sympa, et puis qu'ils postulent. Voilà, tout est possible, il n'y a pas vraiment de recette magique pour devenir journaliste correspondant, on va dire. Il faut avoir, pareil, beaucoup de réseaux, beaucoup de connaissances du terrain, de la géographie aussi, c'est important. Il faut connaître son réseau et son terrain. Nous on a un triangle qui fait la Rochelle-Pau-Bayonne, c'est gigantesque, plus le nord de l'Espagne. Donc tout ça c'est vrai que c'est un terrain qu'on doit connaître. On doit connaître les gens, les coutumes, les villages, les villes, les petites villes, les vacanciers aussi l'été. Voilà, on doit savoir ce qui se passe dans notre région et connaître un petit peu tout. D'accord, et quel est le matériel dont vous disposez pour justement informer les gens ? On a deux caméras, on a une grosse caméra P2 et une petite caméra P2. On est deux, plus des pigistes, on a cinq, six pigistes qui travaillent avec nous, qui sont des journalistes qui travaillent à la tâche, à la journée en fait. Et voilà, donc c'est du matériel relativement moderne on va dire, et surtout qui nous permet de travailler vite avec un ordinateur pour envoyer par internet. Et une AVI West, c'est un petit boîtier téléphonique qui nous permet de faire des directs via les lignes de téléphone du réseau cellulaire. D'accord, alors maintenant on va partir un petit peu en dehors de la France, on va partir aux Etats-Unis parce que vous avez été envoyé spécial avec Laurent Saïm pendant les dernières élections américaines. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? C'est vrai que je fais partie un petit peu historiquement on va dire du service étranger d'Itélé parce que j'ai toujours fait des petits voyages à l'étranger pour E-Télé. Enfin principalement des conflits d'ailleurs, c'est la première fois que je faisais une élection à l'étranger en tout cas. L'élection américaine, c'est juste Laurent Saïm qui est donc la correspondante de Canal+, qui a eu des accréditations sur les élections américaines et elle a voulu en faire bénéficier une autre personne. Voilà, on s'est choisis mutuellement, on a trouvé que c'était sympa de bosser ensemble et on a décidé de faire cinq semaines de campagne d'Obama les cinq dernières semaines. Donc c'était très sympa, très intense évidemment, parce qu'on était dans l'avion de presse. Mais c'est vrai que c'est un super souvenir et c'était du bon boulot, surtout travailler avec une grande professionnelle comme Laurence, c'est toujours chouette. Alors vous avez un compte Twitter, pour ceux qui le souhaitent, c'est « at Antoine et Steve tout attaché ». Est-ce que vous êtes beaucoup attaché à ces réseaux sociaux ? Pas plus que ça. C'est vrai que j'ai réussi à séparer, contrairement à d'autres personnes qui n'arrivent pas trop à faire la différence entre les deux, Facebook et Twitter. Facebook, c'est vraiment du personnel. Je ne fais que des relations personnelles sur Facebook. Et Twitter, je l'utilise principalement pour le boulot ou pour la déconne, quand j'ai envie de rigoler aussi, parce que ça nous arrive. Voilà, mais Twitter, c'est vrai que c'est plus un réseau Twitter qui va me permettre d'obtenir des informations des autres, des gens qui sont abonnés à moi ou à qui je suis abonné, qui m'envoient des petits messages, par exemple par la messagerie instantanée, sur l'affaire Mohamed Merah par exemple, c'est là que j'ai eu la plupart de mes infos. Donc c'est plus pour recevoir des infos Twitter. C'est vrai que je consulte beaucoup plus que je ne tweete. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui tweetent à peu près aussi vite et aussi rapidement qu'ils pensent, et autant. Voilà, moi je ne suis pas le genre, non, je fais des tweets sur des trucs un peu rigolos ou sur des trucs très importants, comme aujourd'hui par exemple, sur la tente. Voilà.